... Présent en République démocratique du Congo depuis 2015, les programmes USAID pour la survie de la mère et de l'enfant visent l'élimination de la mortalité maternelle et infantile due à des causes évitables dans une génération. MCSP-RDC intervient dans quatre domaines techniques de santé publique réservés aux provinces. Il s'agit notamment de la santé infantile, de la planification familiale, de la nutrition ainsi que du domaine eau, hygiène et assainissement. Les domaines eau, hygiène et assainissement WASH a été introduit à travers l'approche Centre des Santés Assainis depuis 2016 dans deux divisions provinciales de la santé en RDC, la DPS Chopo et la DPS Bazouélé. Au fait, le gouvernement congolais souciait d'assurer des soins de santé, des qualités et assurer le bien-être de sa population met en place un certain nombre de stratégies et de politiques. Et ce n'est pas venu au hasard. Partant d'une analyse, on a remarqué que principalement, c'est en rapport avec la fréquence des infections qu'on appelle les infections nosocomiales, des infections qui sont liées aux activités des soins et que les conditions d'hygiène n'étant pas réunies, certaines infections, le malade m'est contacté au niveau de l'hôpital. La morbide mortalité assez élevée des nouveaux-nés et des mères liées aux maladies hydriques et la faible qualité des soins de santé offerts aux populations. Et en ce qui concerne particulièrement notre province qui a été frappée par l'épidémie de la maladie avirus Ebola, c'est aussi la lutte contre cette maladie. Et pour faire face, entre autres, on a mis sur place la politique du centre de santé à Séni. Le programme WASH, qui a commencé avec 10 formations sanitaires dans ces deux DPS, est aujourd'hui étendu à 25 sites supplémentaires, ce qui porte les totales à 35. En RDC, l'eau, l'hygiène, l'assainissement et les conditions environnementales dans les centres de santé restent un domaine négligé malgré un risque élevé de morbidité et de mortalité auxquelles elles sont associées. Les manques de services WASH ont deux conséquences directes. En premier lieu, les centres de santé n'est plus capable de fournir des services adéquats et sûrs, en particulier pour les mères et les nouveaux-nés. En second lieu, les populations desservies par ces centres de santé ne considèrent plus ceux-ci comme des endroits sûrs pour accéder aux soins de santé. En réponse à cette situation, l'approche Centre de santé Assaini appuyée par MCSP fournit un outil pragmatique qui encourage les centres de santé à établir des objectifs WASH pour apporter des améliorations progressives vers les buts finales de l'obtention du statut Centre de santé Assaini et cela selon les critères définis par les ministères de la Santé. L'approche Centre de santé Assaini reconnaît que les plus grands obstacles à l'amélioration des WASH dans un centre de santé est lié au comportement et à la gestion. L'approche Centre de santé Assaini s'appuie sur deux outils. Primo, les processus pas à pas qui comportent une feuille de route qui mène les centres de santé vers la certification. Et segundo, les modules techniques qui comportent des connaissances des bases sur quatre volets notamment. Nous avons les volets eau, les volets hygiène, les volets assainissement et cette fois-ci, on a trouvé que les problèmes de gestion étaient aussi à la base de tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme insalubrité dans les structures de soins, manque d'hygiène et consorts. Dans la DPS-Jopo, 20 centres de santé ont bénéficié de l'appui du programme WASH. Dans la zone de santé de Yakus ou plus précisément, les femmes qui viennent accoucher au centre de santé Yalokombe trouvent en permanence de l'eau propre. Nous insérons de l'eau pour le centre de santé Yalokombe. Nous avons l'équipe, le comité qui est là en place. Et puis l'approvisionnement s'est fait après chaque jour. Nous avons les tanks dotés par le WASH. C'est là où nous stockons les eaux pour l'utilisation du centre de santé. Nous avons des réservoirs des seaux de 100 litres, un fil de 200 litres. C'est là où on stocke de l'eau pour qu'on ne puisse pas connaître la rupture en eau dans le centre de santé. Pour tout ce que nous avons, nous avons des seaux de 100 litres. Si nous avons des seaux de 100 litres, nous avons des seaux de 100 litres. Nous avons des seaux dans la DPS Basouélé, quelques centres de santé disposent des points d'eau améliorés, à savoir fourrage avec pompe solaire et réservoirs, ouvrages construits par des partenaires autres que MCSB. Pour la population, aucun doute, depuis l'avènement de l'approche Centre de Santé à Séni, les centres de santé deviennent de plus en plus attractifs et les changements sont visibles. Les changements de santé deviennent de plus en plus. Les changements de santé deviennent de plus en plus. Les changements de santé deviennent de plus en plus. Les changements de santé deviennent de plus en plus. qui s'occupe d'azam pour la maboc ou la banca s'adite à partir de là où on a tout koto koba kakana hygiène zoko bakak on a sa presse enthémat bengue tautier bah bah cantine partout pour la soukula mabou tukoumi pena de culo en aboumoni sa mingangaki avon au tinder Sous-titrage Société Radio-Canada Avant l'arrivée de Roche, tout le monde se mettait au travail d'une façon désordonnée. D'abord, il n'y avait pas un comité qui pouvait conduire ce travail-là. Donc tout le monde pouvait nettoyer comme il vait. Maintenant, après l'arrivée de Roche, après la formation, le travail commence à bien être organisé. Il y a un comité qui s'occupe du nettoyage dans les milliers externes et dans les milliers internes. Le nettoyage s'est fait d'abord en commençant au niveau des plafonds et en descendant jusqu'au niveau des mires, on nettoie les milliers les plus éloignés jusqu'aux milliers les plus proches. C'est comme ça que s'organise le nettoyage par rapport à la formation de Roche. Mais auparavant, on nettoyait seulement les pavements sans nettoyer les plafonds et on passe. C'est un comité qui s'occupe du nettoyage par rapport à la formation de Roche. C'est un comité qui s'occupe du nettoyage par rapport à la formation de Roche. C'est un comité qui s'occupe du nettoyage par rapport à la formation de Roche. C'est un comité qui s'occupe du nettoyage par rapport à la formation de Roche. C'est un comité qui s'occupe du nettoyage par rapport à la formation de Roche. Les volets hygiène de WASH concernent également la stérilisation des matériels de soins. Le setup a la tigle. Les materials de soins de soins sont en l'asylisation des matériels. A chaque fois, il faut le mettre en coloc à la tigle. au niveau de l'assainissement là nous avons aussi des sous volets notamment la gestion des excretas et qui passe par une bonne gestion des toilettes disponibilité des toilettes la propriété de ces toilettes l'entretien et le deuxième sous volet c'est la gestion des déchets biomédicaux d'Iboso ou Cheya tu m'as dit que c'est la toilette traductionner une échaïka ana canacasa bandingji essaye benzana se la ct nil le dos et la logoshe komi tout zaak qui forme naissangi si maformation tu as wakinaissangi tu zongaki awa le epeso Il y a une très grande différence. Puisque actuellement, nous avons acquis des notions qui nous aident à gérer les déchets convenablement. On a reçu beaucoup de formations. On a reçu des bases scientifiques qui nous aident à faire des triages correctement, à transporter les déchets correctement et à les détruire conformément au respect des normes. Nous savons que les déchets sont produits au niveau des pavions. Nous savons que les déchets biomédicaux sont constitués des déchets qui sont tranchants et des déchets qui ne sont pas tranchants. Les déchets tranchants sont constitués des aiguilles, des bistouri et tous ces déchets poupants qu'on utilise. Et il y a une manière de les trier, de les mettre ensemble. Et les déchets qui sont non tranchants, qui sont moins dangereux, constitués de papiers, de baxter, de perfusions et toutes ces choses-là, nous les mettons aussi à part. Et il y a maintenant un service également qui est organisé, qui nous aide à transporter ça, de l'endroit de la production qui se trouve du pavion, jusqu'à l'endroit de la destruction constituée principalement de l'incinérateur. À côté de ça, il y a des déchets, constitués essentiellement des ordines ménagères, qui sont produits par des accompagnants des malades qui sont à l'hôpital. Il y a également une manière de les regrouper, et puis de les transporter jusqu'à l'endroit de la destruction, constitué des trous à ordi. À côté de ça, nous avons des déchets, constitués de liquides biologiques. Et des parties, si on avait fait l'amputation, ou bien des placétans de la femme après l'accouchement, nous avons également les trous à placétans. Ouvrages dont la construction et la maintenance ne relèvent pas de MCSP. C'est comme ça que dans le cadre de MCSP, ici en RDC, nous avons travaillé avec les niveaux central, ainsi que nos partenaires au niveau de la province, pour monter un chemin qui est adapté au contexte de la RDC. Et ce chemin s'articule autour de six pas. La première étape a deux parties. La première partie, c'est la promotion. C'est-à-dire, on a commencé par réunir les acteurs, présenter maintenant le programme Centre de santé à Séni, qu'on a abouti directement à l'organisation des séances des États-Unis. Il nous permet de savoir, avant les interventions, la formation sanitaire, quel est son score par rapport aux services WASH en général, mais quel est aussi son score par rapport à l'eau, par rapport à l'hygiène, à l'enseignement et à la gestion. La deuxième étape concerne la formation. Elle vise à renseigner sur les normes à observer en vue d'une prise de conscience. Les cadres des hommes de santé sont formés en premier, et à leur tour, ils ont formé les prestataires de soins et les hygiénistes. Et après la formation, directement, on met en place les comités d'hygiène. Ensuite, on va passer au troisième pas, qui consiste à faire une auto-évaluation. C'est-à-dire, sur base des résultats des États-Unis, la structure se réunisse pour maintenant commencer la planification. La structure doit être à mesure de s'auto-évaluer par rapport à sa capacité. Quelles sont les activités qui sont faciles à résoudre, à financer par le recette de centre santé ? Quelles sont les activités qui sont moyennement difficiles et ce qui sont difficiles ? Mais par rapport à ces mêmes activités, il faut aussi l'analyse des risques. Quelles sont les activités qui nous permettent à résoudre des problèmes à risques élevés, à risques moyens et à risques faibles ? C'est ce qui permet de la priorisation. Et après, ils ont maintenant la planification. Ils vont planifier les activités. On passe maintenant au pas 4. Il s'agit bien de la planification. Ensuite vient la cinquième étape, celle de la mise en œuvre de cette planification. Une fois que la mise en œuvre est effective, vient la sixième étape, qui est celle de l'évaluation post-action. La dernière étape à l'évaluation continuelle, c'est là où il y a maintenant la certification. Mais avec les évaluations progressives, même si un centre de santé est certifié, il doit continuer à travailler pour gagner les étoiles. Et ces étoiles donnent accès à un appui supplémentaire en soutenant des microprojets du centre, avec des biens en nature. Ainsi, le centre aura une grande capacité d'autonomisation et de développement. L'impact, c'est vraiment la prévention contre les épidémies. Et aussi, l'impact, c'est même les changements des comportements pour les personnels, même chez eux. La gestion en tant que quatrième axe de WOSH se révèle dans la gouvernance à travers une bonne gestion de ressources WOSH, les leaderships, l'archivage des dossiers du centre, la présence d'un budget dédié au WOSH, les feedbacks communautaires, ainsi que les audits internes. La gestion même des structures par rapport à l'aspect WOSH, c'était pratiquement les parents pauvres, dans les prévisions budgétaires, dans le fonctionnement des structures. Par rapport à l'intervention de la santé de la santé de la santé, les responsables de la structure à tous les niveaux commencent de plus en plus à prendre conscience de l'importance des dépenses liées à tous les aspects WOSH. Les centres de santé sont les mêmes à l'arrière de la santé 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 de la santé. Laalyse, son motif, et lesurs sont les mêmes à beso Shop et la santé de la santé de la santé de la santé de la santé Les reservedção et les subertes. Les maires qui sont les mêmes à se tested, font les muscles de santémentات de la santé de förmentation. développe des mécanismes d'autonomisation à travers les actions faisables et réalistes avec les moyens locaux. au lieu d'entourer les actions de l'amorisme, tu ne les apprendez pas à travers les actions, on ne peut pas avoir l'aposisseur et les actions. Si on n Hopinage de l'amorisme, les actions sont les actions et les actions s'ils font des impacts. Nous ne m'avons pas malades et nous avons l'aposisseur de l'amorisme et nous avons les actions des actions. Nous avons éclipsé de l'amorisme pour l'amorisme et nous avons été réconcs de l'amorisme et nous avons été réconcs de l'amorisme. La pérénisation du programme Roche s'exécute à trois niveaux différents. Au niveau de la province, l'on recourt à la conscientisation par compétition en vue d'amener les acteurs à comprendre qu'ils sont eux-mêmes premiers bénéficiaires et aussi au transfert des compétences. Ces deux stratégies sont également implémentées au niveau des zones de santé où les médecins-chefs des zones, les superviseurs eau, hygiène et assainissement ainsi que les animateurs communautaires s'approprient les interventions. Et enfin, au niveau des centres de santé, trois systèmes permettent la pérennisation du Roche. Les systèmes d'évaluation des comités d'hygiène, les systèmes de finances à travers des micro-projets et les briefings des nouveaux venus. En deux ans de mise en œuvre seulement, l'approche Centre de santé assainie a permis d'améliorer les conditions Roche des centres de santé impliqués et contribuer ainsi à la réduction des risques d'infection et à la lutte contre la propagation des maladies évitables pour la mère et les nouveaux-nés dans les formations sanitaires. Dans les structures où l'approche a été implémentée, nous avons constaté une augmentation du taux d'utilisation des soins dans les structures, une amélioration de la gestion des structures et également l'implication communautaire pour les aspects Roche dans les structures. Au niveau de l'autorité sanitaire provinciale, les statistiques permettent de se rendre compte d'une tendance positive relative à la santé des mères et des nouveaux-nés dans les aires de santé couvertes par le programme Centre de santé assainie, de cela de 2016 à ce jour. Au premier coup d'œil déjà, vous verrez la différence entre une structure qui a bénéficié de l'appui de ce programme Centre de santé assainie, avec le programme Roche du programme MCSP et les structures qui n'en ont pas bénéficié. Et nous souhaitons vraiment que l'activité soit pérenne et ça va nous aider à améliorer notre manière de faire. Nous sommes contestés à ce qu'il y a de cette région, nous avons des choses qui sont compléts. Toutesоре nous avons avance ouvertes à ce temps et nous avons brushing notre place pour C'est bon, c'est bon, c'est bon.